A priori, un coup d'envoi, rien de plus normal. Et pourtant, le match qui s'entame ici à Garges-les-Gonesses est un peu spécial. Sur la pelouse, les 22 joueurs de ce France-Pologne sont porteurs de handicaps mentaux ou psychiques. Ils ouvrent l'Euro de football de sport adapté sous les yeux de Thierry Braillard, secrétaire d'Etat au sport. Un coup de projecteur pour le sport adapté. Après l'Euro de football qui s'est déroulé dans notre pays en mois de juin et en juillet, il m'apparaissait tout à fait normal d'être aujourd'hui à l'ouverture de cet Euro de football adapté. 12 clubs valdoisiens proposent une section sport adapté pour les personnes atteintes de handicap mental. Football, tennis de table ou encore athlétisme, l'offre est diverse et elle est en passe de s'élargir avec bientôt 4 nouveaux clubs. Néanmoins, des disparités subsistent au niveau du territoire. Sur l'Est valdoisien, on a un petit peu moins de clubs sport adaptés. Ça tend à se développer petit à petit, des partenariats sont noués, des événements sportifs sont créés afin de sensibiliser justement les clubs qui seraient susceptibles d'accueillir le public en situation de handicap mental. A Garges-les-Gonais justement, le sport adapté tend à se développer. Parmi les 4 clubs bientôt officiellement reconnus par la Fédération française de sport adapté, l'association des écureuils de Garges, le deuxième club de la ville a proposé du sport adapté. Sa quinzaine de licenciés n'aurait pas manqué l'événement. L'association propose du football, du basket et de l'athlétisme. Aujourd'hui, on va intégrer la Fédération de football du sport adapté. C'était plus avant un sport de loisirs et aujourd'hui, on veut les mettre en compétition. Donc pour ça, il a fallu intégrer cette Fédération pour pouvoir faire un vrai championnat et faire une compétition tous les week-ends. Cette année, ils sont 472 licenciés sport adaptés dans le Val-d'Oise, quasiment 100 de plus que l'année dernière. Le comité départemental de sport adapté aimerait voir s'ouvrir des sections dans les sports de combat et la natation.